bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de l'exportation sous lightroom alors on parle d'exportation parce qu'en fait il n'existe pas la dénomination sauvegarde si vous cherchez dans fichiers vous trouverez nulle part sauvegarder par contre vous trouverez ici exporté voilà alors il ya plusieurs manières de d'appeler le menu d'exportation la première on vient de l'avoir ces fichiers exportés ensuite vous avez ici en bas en module bibliothèque vous avez le bouton exporté en faisant un clic droit sur une image vous pouvez également accéder à exporter voilà et puis vous avez le raccourci aussi qui est majuscule contrôle e qui ouvre le module d'exportation donc n'y a pas de sauvegarde on parle d'exportation en fait on part des images qui ont déjà été importés dans dans lightroom et on va les exporter en changeant les caractéristiques souvent on va passer d'un raw un jpeg on va passer d'une image non retouchée à une image retouchée etc et selon l'utilisation qu'on va faire de l'image et bien on va choisir un certain nombre de paramètres donc ici je suis dans le menu exporter un fichier et on va faire des modifications en fait par destination c'est à dire que si je dois comment imprimer mon image je vais choisir un certain nombre de paramètres si je dois simplement utiliser l'image pour le web ça sera d'autres paramètres etc donc on va voir tout ça en détail alors la première des choses vous travaillez trouver tout en haut pardon le le exporter vers et là on vous donne la possibilité d'exporter vers un disque dur alors c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent vers le courrier électronique je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent ça cd dvd ben ça commence à être un peu daté enfin bon il ya encore des gens qui utilisent des cd dvd voilà et puis vous pouvez exporter vers des des logiciels des iso luminaire etc bon donc on va traiter le cas le plus fréquent qui est donc d'exporter vers un disque dur ici en dessous vous avez les paramètres prédéfinis on va en parler après ce qu'on a possibilité d'enregistrer un format de sauvegarde d'export voilà et donc on pourra réutiliser ces paramètres là pour gagner du temps donc la première des choses c'est qu'on va définir l'emplacement où va se trouver la photo alors soit vous le mettez dans un dossier spécifique donc là simplement il va vous demander d'aller chercher sur votre explorateur l'endroit où vous voulez mettre vos photos vous pouvez mettre votre les photos d'export dans le dossier avec la photo d'origine voilà moi je pratique pas ça et puis on peut sélectionner le dossier ultérieurement pour les paramètres prédéfinis parce que dans les paramètres prédéfinis on pourra demander à sélectionner le dossier voilà et puis on vous met par défaut le bureau le dossier document dossier film dossier images etc bon moi je choisis dossier spécifique et donc ici je vais aller dans sélectionner chercher dans l'arborescence où ce où je veux charger mes photos donc là moi je le chargé dans téléchargement ensuite on vous propose à envoyer donc est inscrit ici le chemin donc dossier utilisateur jmr et téléchargement ensuite vous pouvez créer un sous répertoire dans téléchargement en cliquant ici dans placer dans un dossier et puis ici bah vous pouvez renommer ce sous dossier voilà ensuite vous pouvez choisir de l'ajouter à ce catalogue bon moi c'est assez rare enfin ça va dépendre de votre usage en fait vous pouvez l'ajouter si vous ne faites pas ajouter à ce catalogue et bien évidemment le catalogue ne se mettra pas à jour sur les fichiers existants alors vous avez plusieurs possibilités soit demander conseil c'est à dire que quand il va repérer qu'il y a déjà un fichier existant il va vous demander avec une fenêtre de savoir ce que vous voulez faire vous pouvez choisir un nouveau nom pour le fichier exporté c'est à dire qu'à ce moment là vous aurez les deux fichiers donc l'un s'appellera 1 et l'autre s'appellera 2 voilà et vous pouvez aussi remplacer sans avertissement remplacer le fichier existant par le nouveau que vous êtes en train de d'exporter et qu'on utilise assez souvent passer ignorer c'est à dire que on ignore ce qui se passe concernant les fichiers existants voilà donc auquel cas il va simplement sauvegarder le fichier au même endroit alors sur la dénomination de fichier alors peu de petits détails au passage vous pouvez voyez avoir le mode solo donc il suffit d'appeler d'appuyer sur contrôle voilà on peut tout développe tout développer si on appuie sur la petite flèche alors vous n'allez pas la voir parce que elle est très blanche donc sur une petite flèche sur le côté là et si je rappuie en appuyant sur contrôle sur la flèche soit je développe tout soit je referme tout et en dehors de ça ça fonctionne en mode solo voilà donc on en passe à la dénomination de fichier donc vous pouvez renommer le fichier soit vous gardez le nom de fichier existant auquel cas il ne faut pas cocher renommé voilà sinon vous pouvez choisir tout un tas d'options la date et le nom de fichier le nom de fichier etc moi j'ai choisi nom de fichier séquence puisque en fait moi mais mes fichiers comportent à l'importation un comporte des noms de personnes des noms de lieux et puis le mois l'année voilà donc moi je renomme souvent avec nom de fichier et séquence et le numéro le numéro de séquence ici moi je le gère depuis le début c'est à que là je suis à 82 000 photos voilà et je reprends le dernier numéro à chaque fois ce qui fait que vous avez vraiment une identité unique de la photo au delà des mots clés qui sont dans le nom du fichier voilà là vous choisissez l'organisation qui vous convient et si vous faites ici modifier et bien là apparaît un menu où vous pouvez choisir sur le nom de l'image sur les séquences etc voyez si je sélectionne ici je veux ajouter le copyright voyez donc là j'ajoute ici le copyright si je veux l'enlever et bien je fais retour arrière sur les options qui ont été choisies ici voilà pour ce qui est de renommer le dossier donc là moi en l'occurrence je veux pas renommer alors tout ce qui concerne la vidéo vous pouvez choisir le format de vidéo et la qualité vidéo les paramètres de fichiers alors ça c'est important puisque là on va régler le type de fichier qu'on veut en sortie généralement on a un fichier raw qu'on a retravaillé sous lightroom il a eu subi des modifications et maintenant on veut l'enregistrer en jpeg voilà donc ça c'est une des possibilités où il ya d'autres options qui sont plus rares ou simplement l'option qui est de garder l'original c'est à dire que on va faire simplement de cette exportation une copie un copier coller les images d'un endroit à un autre voilà sans rien faire donc à ce moment là je peux choisir de reprendre la photo originale et qui aura le type le type de la photo je n'aurai rien changé voilà bon mais moi je vais partir en jpeg je pars du principe que j'ai retouché une photo fait des modifications sous lightroom donc j'ai choisi jpeg l'espace colorimétrique alors si vous allez vers un usage web il faut utiliser le small rvb le s rvb et sinon si vous voulez imprimer sur du papier vous utilisez le adobe rvb voilà alors pour toutes ces histoires de l'espace colorimétrique je vous invite à venir voir cette vidéo qui concerne les espaces colorimétriques et qui explique ce que sont les espaces colorimétriques voilà alors ensuite on peut choisir soit de limiter la taille du fichier en kilo octets d'accord si vous devez exporter vers votre club photo vos fichiers et que pour aller sur le site du club photo bah faut pas dépasser les 4000 enfin les 4000 kilo octets c'est à dire les 4 mégas voilà vous mettez la valeur ici sinon il vous propose la qualité de compression vous pouvez réaliser donc je dirais que jusqu'à 80 la qualité de compression est invisible par contre si vous descendez vous descendrez le poids de la photo ça ça peut être intéressant mais vous dégraderez au fur et à mesure la qualité de la photo voilà bon quand c'est des photos que je garde pour moi je vais me régler en jpeg en srvb souvent et puis et puis en qualité et bien je laisse à 100% voilà je ne fais pas de modification quand c'est pour moi en revanche quand c'est pour exporter bah il ya des conditions que qui sont requises par le site où vous allez envoyer vos photos qui vous indique quel est le poids raisonnable la dimension de l'image alors vous pouvez redimensionner on a vu qu'on pouvait le faire ici en limitant la taille de fichiers dans les paramètres de fichiers et bien là on va pouvoir redimensionner également alors soit en pourcentage soit en mégapixels soit le bord étroit soit le bord large soit en dimension sur la largeur hauteur alors ce que moi je vous conseille c'est de redimensionner en mégapixels par exemple là en ce redimensionnement mégapixels va calculer à partir de la la largeur et la hauteur de votre photo ce qui correspond à une résolution de 5 mégapixels sur l'ensemble de votre de votre image ici on parle de résolution je dirais écran voilà et ici la résolution ça c'est la résolution pour l'impression donc en fait cette résolution n'a d'importance que si vous envoyez votre image à l'impression si vous envoyez votre image à l'impression et vous faut ici au minimum 240 pixels par pouce ou 300 pixels par pouce voilà sinon ça n'a aucune incidence sur l'affichage à l'écran de votre de votre image voilà donc 5 mégapixels alors j'aurais pu sur le bord large indiquer également 1500 pixels par exemple et si je fais ça il va calculer puisque la largeur est déterminée va calculer la hauteur en fonction et là vous pouvez le faire quel que soit le format de votre image qui soit que ce soit en portrait ou en paysage voilà l'inverse c'est le bord étroit ok c'est le même principe voilà en pourcentage je vois pas trop l'intérêt voilà en dimension attention parce que vous risquez peut-être de venir en conflit avec le format de votre image si votre fille image est en trois demi et que vous choisissez des dimensions qui ne sont pas des trois demi vous allez avoir un résultat qui va pas vous convenir pareil pour largeur hauteur c'est la même chose donc le mieux c'est d'utiliser bord large mégapixels voilà alors là en l'occurrence comme dans les paramètres de fichiers ici je vais cocher six mille six mille enfin six mégas d'accord ici dans la dimension d'image j'ai pas besoin de le refaire ok alors on passe à la netteté alors la netteté en général vous l'avez réglé quand vous avez fait la retouche sur votre image dans l'onglet détails de lightroom vous pouvez de nouveau ajouter de la netteté c'est à dire forcer le contraste entre les zones claires et les zones foncées donc pour l'écran pour l'impression papier en papier mat et en papier brillant voilà et après vous choisissez si vous voulez un gain faible standard ou élevé moi je n'utilise pas ça puisque en fait je conseille plutôt de faire sa retouche de netteté sur l'image au travers de lightroom les métadonnées alors vous pouvez inclure les métadonnées bon ça va alourdir un petit peu votre votre fichier mais bon c'est intéressant d'avoir les métadonnées vous avez d'autres options le copyright uniquement les informations de copyright et contact uniquement etc voilà vous pouvez mettre toutes les métadonnées et puis vous pouvez supprimer les informations de personnes les informations d'emplacement alors ici on a une case pour écrire les mots clés selon la hiérarchie lightroom en fait vous pouvez ajouter les mots clés que vous avez utilisé pour qualifier vos vos photos parce qu'en fait à l'origine quand vous qualifiez vos photos dans lightroom ça modifie le catalogue mais ça n'enregistre pas dans la photo les éléments de mots clés si vous voulez que ça soit dans la photo et bien à ce moment là il vous faudra cocher ici cette case et vous allez inscrire dans la photo les mots clés alors vous pouvez appliquer un filigrane bon moi je ne suis pas très fan des filigranes je trouve que ça gâche un peu les photos enfin bon chacun fait comme il veut alors si vous cochez filigrane vous allez avoir deux possibilités le filigrane de copyright simple ou sinon vous pouvez modifier les filigranes ici voilà donc soit vous saisissez ici du texte en bas à gauche soit vous faites ici sélectionner un fichier en png ou en jpeg généralement ça sera en png pour avoir la transparence voilà et puis après vous vous réglez tout un tas de choses l'opacité le positionnement du filigrane dans dans le document voyez si je clique ici je peux le déplacer ici en bas à droite voilà j'ai placé mon filigrane jmr en bas à droite ok voilà c'est assez simple à utiliser il y a plein d'options possibles et je vous laisse regarder ça tranquillement et pour finir on a la possibilité à la fin de l'exportation de demander une action alors soit afficher dans l'explorateur les photos qu'on vient d'exporter l'ouvrir dans photoshop alors là attention si vous exportez 40 photos et que vous demandez l'ouverture dans photoshop ça va prendre un peu de temps donc c'est une option que moi je n'utilise pas à ce stade voilà bon on peut l'ouvrir dans d'autres dans d'autres applications et puis il vous propose aussi d'atteindre le dossier export action alors là c'est pour mettre en place une action qui va faire un certain nombre d'opérations et qu'on appelle un droplet voilà et bon ça c'est un truc un petit peu plus compliqué qu'on verra ultérieurement voilà une fois que vous avez terminé vous faites exporter mais avant ça vous pouvez reprendre les réglages que vous venez de faire en cliquant ici pour définir un paramètre prédéfini vous faites ajouter voilà vous redonnez un nom à votre paramètre prédéfini alors je vous conseille de reprendre ici sur le côté les éléments donc c'est du SRVB c'est du 300 pixels par pouce voilà qu'est-ce que j'ai demandé c'est du JPEG voilà aucun filigrame bon voilà grosso modo c'est ça donc vous prenez un nom qui soit assez explicite et puis vous le mettez dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur ou si vous ne voulez pas vous pouvez créer autre chose un autre dossier vous pouvez créer plusieurs dossiers voilà et une fois que c'est terminé vous faites créer et si je vais maintenant dans les paramètres prédéfinis d'utilisateur j'ai mon fameux SRVB 300pp etc voilà en bas vous pouvez ici supprimer le paramètre prédéfini un petit mot sur le le bouton qui se trouve en bas à gauche ici c'est le gestionnaire de modules externes alors on peut y accéder par ici mais on peut y accéder aussi dans alors je vais sortir on peut y accéder dans le panneau de gauche du module bibliothèque ici alors ça s'appelle service de publication on n'a pas repris exactement la même dénomination mais c'est la même chose donc si je retourne dans exporter ici si je fais gestionnaire de modules externes je retrouve ici Flickr Wix etc qui sont des services de publication en fait on peut automatiser la publication des photos sur des sites donc là en l'occurrence moi j'utilise Wix et Flickr voilà mais il y a tout un tas d'autres services de publication de disponibles voilà on en a terminé pour l'exportation vous voyez c'est relativement simple alors évidemment avant de faire l'exportation il faut sélectionner les photos mais ça c'est assez simple vous sélectionnez toutes vos photos et vous faites après sélectionnez vos photos tac vous faites un clic droit vous faites exporter voilà et hop vous allez arriver dans le menu d'exportation voilà j'en ai terminé pour ce qui est de l'exportation je vous souhaite une bonne journée à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada